salut tout le monde c'est Excelé pour 974 je vous remercie d'avoir saisi ma chaîne donc aujourd'hui c'est pour conseiller un peu les armes pour les gens qui viennent commencer à faire donc pour commencement je vous conseille de prendre balle 27 et vous avez remarqué que dans mes précédentes vidéos j'ai pris que cette arme ou la AK-12 c'est les deux armes au fusil d'assaut que je trouve pas mal qu'on peut faire quelques bonheurs avec quoi on peut s'amuser avec on peut faire même beaucoup de kills avec le balle 27 et ou AK-12 en tout cas moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui jouent sur ces armes sur ces deux armes donc voilà donc c'est juste un conseil c'est ce sont deux armes qui sont cheatés je sais pas si avec le temps ça va baisser comme sur bo2 après ça reste à voir donc c'est après si vous équipez sur silencieux mais quand même sur cette vidéo j'ai pas j'ai pas mis viseur laser ou n'importe quel viseur j'ai laissé comme ça mais je vous conseille de mettre un viseur un viseur parce qu'on galère sur certaines armes notamment au miltrai est au miltrai est attendez que je vais vous dire exactement quel miltrai est alors il ya une que j'aime bien aussi dans le miltrai est il ya la forme je vais dire la forme kf5 le kf5 c'est une bonne arme on va dire mais il faut savoir l'utiliser voilà il faut beaucoup 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 d'intelligence et beaucoup de rapidité mais après il faut viser à mon avis viser un endroit précis mais éviter de tirer de loin le tiers de loin avec ultra est c'est un peu risqué sur ce call of duty adventure warfare moi j'ai remarqué j'ai déjà testé aussi sn6 c'est l'une d'armes le plus cheaté dans partie ultra est ensuite et aussi comme je disais kf5 c'est une arme pas mal mais on use beaucoup de munitions pour faire des kills donc c'est pas vraiment conseillé moi je préfère enfin je conseille plutôt as m1 j'ai déjà testé aussi de près ça fait ça fait très cheaté comme tout le miltrai est et de loin par contre il faut une certaine visée on va dire poignée avant je préfère limite sans silencieux et viser laser ou comme vous voulez comme viseur mais il faut absolument des visières sur des mitraillettes après c'est vous qui voyez mais les lames que je peux faire en premier dans les traits c'est à sm1 ensuite sa 3 s ac3 on va dire et à la fin un kf5 donc je me répète encore sur un fusil d'assaut je préfère la balle 27 enfin selon moi c'est la meilleure et ak12 ensuite enfin moi je dirais toujours en armes automatique sur fusil d'assaut hbr à 3 donc c'est une arme qui me rappelle qui me fait rappeler une arme sur un sur ghost mais un coup par coup sur ghost mais là c'est en automatique donc hbr à ça me fait rappeler tout simplement il ya deux c'est une arme très cheaté d'ailleurs j'ai essayé en silencieux en mode call of duty advanced warfare c'est à dire hbr à 3 elle a l'air pas mal que ce soit silencieux ou sans silencieux aussi j'ai testé une fois deux fois ça a marché donc c'est une arme aussi à conseiller après les accessoires c'est à vous de voir pour moi selon moi c'est une arme ce sont des armes fusil d'assaut qui est bien ensuite dans fusil à pompe dans le fusil à pompe enfin on va dire au fusil de précision avant avant que je termine fusil de précision ben je précise je préfère avoir atlas atlas est mort cette façon tout le monde le sait sont les deux armes de snipe que les snipers adorent donc voilà j'ai rien à dire là dessus parce que je joue pas souvent au snipe sauf en privé donc voilà j'ai testé un peu souvent mais le lynx c'est déconseillé pour l'instant c'est pas du tout comme sur ghost et un a45 c'est deux coups d'affilé l'autre c'est pour amorcer et le deuxième c'est pour exploser donc flashcorp ou etc c'est très risqué aussi sur un a45 mais bon voilà donc ce fusil à pompe c'est retour de bulldog comme je disais mes précédentes vidéos bulldog par contre j'ai pas ici encore les fusils à pompe donc c'est un peu c'est bon le fusil à pompe pour moi ça sert à rien pour l'instant donc je verrai ça plus tard et dans l'arme lourde l'arme lourde il ya pittic je sais pas si je dis ça comme ça c'est la seule que j'adore pour l'instant donc c'est celle c'est la seule que j'utilise quoi sinon le reste pour l'instant ça me dit rien et à la fin l'arme que j'aime pas que j'utilise pratiquement jamais dans tous les call off c'est un bouclier le bouclier après il ya une hum des utilisent très rarement que ce soit un red et riz c'est très rare donc moi c'est plus physique d'assaut comme comme je disais moi je préfère balle 27 et à 4 12 plus plus les troisième c'est les troisième c'est hb r a3 donc voilà donc voilà la vidéo touche presque à sa fin je vous dis je vous invite à poser votre question sur votre commentaire je vous invite à cliquer sur j'aime pour les gens qui ont doré cette vidéo et je vous invite aussi à cliquer sur j'aime surtout et puis pourquoi pas faire partager je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye 1